La collaboration entre la Direction des soins et la Blanchisserie est essentielle pour permettre l'entretien et la fourniture du linge dans les services de soins et les maisons de retraite. Tenue professionnelle des personnels, vêtements et linge de toilette des résidents, la Blanchisserie traite entre 25 et 30 tonnes de linge par semaine pour les 200 unités fonctionnelles de l'établissement. Pour renforcer le lien entre la Blanchisserie et les services de soins, la Direction des soins a créé un groupe de travail pluridisciplinaire pour améliorer la gestion du linge et missionner un cadre supérieur de santé pour mettre en œuvre le plan d'action de ce groupe sur le terrain. Le CHU a la chance d'avoir une Blanchisserie où les agents font un travail remarquable. Mon challenge était de faire le lien entre cette logique industrielle et la logique soignante et les besoins au quotidien des services de soins. Des objectifs qualités ont été définis pour améliorer la gestion du linge dans les services. Nous avons dans un premier temps revu nos dotations et ainsi nous avons pu rationaliser le rangement, les commandes et l'utilisation du linge des résidents. Dans un deuxième temps nous avons travaillé aussi avec la Blanchisserie, nous avons fait des tests sur les chemises ouvertes croisées qui préservent au mieux l'intimité des patients. Et nous avons travaillé sur un plan qualité important, c'est la prise en charge du linge résident. Et nous avons en lien avec la Blanchisserie travaillé sur le circuit d'entretien du linge, le circuit du marquage du linge et réalisé des procédures qui sont validées au niveau de l'institution. Les personnels sont informés des bonnes pratiques autour de la tenue professionnelle et des commandes du linge des résidents. Voici les commandes d'aujourd'hui, on est le 18 septembre. Quand je suis partie voir la lingerie, dans la dotation, il nous faut 60 à l'aise. Mais il m'en reste 10 à l'aise, du coup j'en commande 50. Pareil pour les bavoirs, il nous faut 70. J'en commande 50 parce qu'on en a 20 à la lingerie. Dotation calculée en fonction de l'activité, mise en place d'agents dédiés, respect et sécurisation du circuit du linge, une démarche qualité rationalisée. Le bilan est très positif. La gestion du linge dans les services de soins est intégrée à l'organisation des soins. Certains pôles ont travaillé des sujets bien particuliers et sont allés jusqu'à la création de nouveaux métiers, comme des agents dédiés à la gestion du linge des résidents par exemple. Un travail d'équipe efficace qui a permis d'améliorer au quotidien la prise en charge du patient.